Et on a combien de temps ? On est parti en direct en fait. D'accord. Donc c'est Florence qui vous accueille ce soir en grand. Salut Florence. Salut. Alors, Henrik, on va te montrer en grand un petit peu aussi. Bonsoir. Mon nom est de Paris, mais qui se trouve ailleurs qu'à Paris pour le moment. Confinement permet. Plus qu'oblige. Et voilà, la disposition des fenêtres est un petit peu différente ce soir. Vous voyez que moi j'apparais deux fois en plus. Tout simplement parce que cela arrive avec le système que nous utilisons. Que parfois la personne invitée ne peut pas se connecter à StreamYard. Comme c'était le cas ce soir de Florence. Malgré l'ordinateur, le portable et le smartphone. Et voilà, parfois c'est des versions de navigateur qui ne fonctionnent pas, etc. Ça arrive. Mais via une petite astuce, donc via un appel messenger que je suis en train de partager, pour tout dire. Nous pouvons voir Florence. Évidemment, Florence entendra Henrik lorsqu'Henrik prendra la parole, mais elle ne le verra pas. Quand je partagerai par contre un autre écran à la fin, qui est une vidéo de Damien Spleter sur Liban, là aussi tu ne pourras pas la voir. Parce que je ne peux pas partager deux écrans en même temps. Mais voilà, rien n'est vraiment grave. Donc merci, bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'être invité de cette série, 74e, comme je disais tout à l'heure déjà, de poésie d'au-delà du confinement. Une série qui commençait trois jours avant le confinement en Belgique et qui pour l'instant ne s'arrête pas, continue imperturbablement tous les jours, tous les soirs. Et donc vous êtes deux auteurs qui avaient publié chez d'autres éditeurs aussi, mais qui est, on va dire, des personnes assez fidèles des éditions L'Arbre à Parole, que je représente ce soir aussi. En tant que directeur de la Maison de la Poésie d'Amey. Donc Florence a déjà deux livres publiés à L'Arbre à Parole. J'ai mis en lien d'ailleurs comment trouver tes deux livres sur le site Maestrom pour l'instant, qui permet l'achat en ligne. Parce que le site nouveau de la Maison de la Poésie est en cours de finition. Donc d'ici un mois, je pense qu'on aura le tout nouveau site de la Maison de la Poésie d'Amey. Ce sera une belle découverte, un site complètement différent. Comment vivez-vous cette période d'abord ? Si vous avez envie d'en dire un mot, si vous n'avez pas envie d'en parler, on passe directement à la poésie. À toi l'honneur, Emric. Emric, comment vis-tu cette période un peu ? Je vis plutôt bien. Ça m'a permis de me redimensionner, de reprioriser des choses, etc. Mais je suis dans un endroit, une maison, j'ai de l'espace, j'ai l'infini sous les yeux. Donc, je n'ai pas grand-chose pour me faire plainte. Mais bon, il y a peut-être d'autres repères à trouver. Et toi, Florence ? Moi, ça va. Je m'adapte, c'est être au jour le jour, plus que jamais en fait, aussi. Parce que dans ton quotidien, tu es aussi, avant tout, comédienne. Oui. Donc, ça fait partie des professions avec les restaurateurs et les quartiers qui sont le plus touchés. Oui. Un peu partout. Donc, il n'y a pas encore de reprise qui est programmée en France non plus. Non, non. On parle de l'automne pour que des théâtres réouvrent. Il y a une programmation, mais on n'est pas très sûr. On essaie de trouver d'autres parades. Pour ceux comme moi, pour les comédiens qui écrivent, on écrit. Et sinon, on fait des voix, de la radio. Voilà, on essaie. Est-ce que tu… On va t'écouter. On va écouter ta poésie. Alors, mes poèmes… Ton choix de ce soir. Voilà, si tu as envie de partager un peu de tes poèmes et un choix. D'accord. Alors, moi, j'ai choisi… Donc, je me suis… En fait, je me suis pas mal interrogée sur l'écriture pendant ce confinement parce que j'avais le temps. J'avais le temps d'écrire. Et comme beaucoup de mes collègues artistes, on n'avait pas forcément au début cette envie d'écrire parce que tout arrivait comme ça. C'était le brouillard. Et c'était une angoisse, une envie de créer. Mais au final, quand on a ça, on a toujours ce moteur d'écriture. Et en m'interrogeant sur l'écriture, forcément, j'ai… Après, plus tard, j'ai pensé aux écrivains qui, quand ils avaient des contraintes, comment ils écrivaient. Que ce soit des contraintes d'angoisse, entre guillemets, ou des contraintes de temps. Et vivre à toute vitesse, c'est vrai qu'on se pose pas pour écrire. Et je l'ai repensé à Raymond Carver, parce que dans sa poésie, ou même dans ses nouvelles, lui, il écrivait à toute vitesse. Et écrire à toute vitesse, pour lui, au fond, en fait, le plus important, c'était pas écrire, mais c'est réécrire. Voilà, il disait que lui, ce qui lui importait, c'était vraiment de réécrire les choses. Et aussi Raymond Carver, pourquoi je l'aime beaucoup dans ce sens où ses poésies, elles ressemblent à des scénarios. Et il ne se place pas dans une case particulière. Et voilà, je sais qu'il a été assez inspirant pour moi, à tous mes niveaux. Pas forcément que pour cette période, mais en tout cas, là, pour ce moment avec toi, avec vous deux, j'ai pensé à lui. Donc, j'y vais. En plus, elle n'est pas hyper connue, sa poésie, ou disons qu'on ne connaît plus ses nouvelles. Mais voilà. Alors, un petit poème simple qui s'appelle « Bonheur ». « De si bonne heure qu'il fait encore noir dehors. Je suis près de la fenêtre avec un café et l'habituel brouillasse du matin qui tient le lieu de penser. Quand je vois le garçon et son copain remonter la route pour livrer les journaux. Chacun avec une casquette et un pull, l'un des deux portant un sac sur l'épaule. Ils sont si heureux qu'ils ne se parlent pas. S'ils pouvaient, je crois qu'ils se prendraient par le bras. Il est tôt le matin et ils font leur boulot ensemble. Ils approchent lentement, le ciel s'éclaircit. La lune toujours perchée au-dessus de l'eau. « Tant de beauté que pour un instant, la mort et l'ambition, même l'amour, n'entrent pas dans le tableau. Le bonheur vient sans qu'on s'y attende et va bien au-delà de tout ce qu'on peut en dire tôt le matin. » « Le bonheur vient sans qu'on s'y attende et va bien au-delà de tout ce qu'on peut en dire tôt le matin. » Après, celui-là, c'est pour Tess. « Là-bas, sur le chenal, l'eau moutonne. Ça remue drôlement et je suis content de ne pas être en mer. Content d'avoir pêché toute la journée à Morse Creek, traquant le brûcher. Je n'ai rien attrapé. Pas une seule touche. Rien. Aucune importance. C'est bien comme ça. J'avais avec moi le couteau de ton père. Un chien que son maître appelé Dixie m'a suivi un moment. Je me sentais tellement heureux que je me suis arrêtée de pêcher. Je me suis allongée sur la rive, les yeux fermés, écoutant le bruit de l'eau et celui du vent dans les cimes des arbres. Le même vent qui souffle maintenant sur le chenal, mais un autre vent malgré tout. Pendant un instant, je me suis même imaginé que j'étais mort. Et c'était très bien, du moins les premières minutes, jusqu'à ce que l'idée me pénètre pour de bon. Mort. Comme j'étais allongée là, les yeux clos, essayant de m'imaginer à quoi ça ressemblerait si vraiment je ne me relevais jamais, j'ai pensé à toi. J'ai rouvert les yeux et je me suis dressée dans le bon et j'ai recommencé à être heureux. Je t'en suis reconnaissant. Je voulais te le dire. Merci. Merci de faire découvrir cette poésie. Oui, voilà, elle est assez imagée, assez scénaristique. Elle n'est pas dans un flux, elle est très… Les premiers poèmes sont toujours pour moi difficiles à lire parce que c'est toujours une émotion de traverser une écriture vocalement, en fait. Même si on le fait souvent. Voilà, je voulais le dire. Est-ce que tu veux que je lise d'autres poèmes de lui ou un autre ou mes poèmes ? Tes poèmes. Tes poèmes. Ok, ça marche. Alors, donc j'en ai écrit des nouveaux depuis la dernière publication, il y a un an, dans l'arbre à parole. Donc j'y vais, je me plonge dans ces nouveaux poèmes. Le recueil s'appelle « Des statues dans l'orage ». Donc quand je parlais de cette émotion vive qui me traverse quand je lis l'écriture des autres, ça me parle aussi, vous allez voir. Quand mon cœur parle, il y a plein d'images qui se prennent pour des gosses qui ne savent pas se battre, s'essoufflent vite, se blessent, où il ne faut pas pour tomber sans mot. Une impression d'être dans cette croisade, un bras agité que tu ne vois pas par la vitesse d'un train qui te porte, où des vitres t'embarquent autrement que moi. Si j'avais le pouvoir de ressembler à tous ces rebords, tu t'appuierais, n'est-ce pas ? Tu t'appuierais à moi. Je te parle d'un oiseau sans pattes, obligé de dormir sur le vent. Je te parle d'un soleil qui se met à glacer dans la peau. Je te parle de ce qui tape, là, quand on est. Alors ne parle plus. Écris. Si la nuit prend le relais, tu ne sais pas toutes ces étoiles, un horizon comme des yeux. Je me tiens comme pour la mémoire, dans un été du soir, dans un feu d'hiver, au fond, avec ce quelque chose qui crépite contre un mur dessus. C'est ce tout petit qui s'épaissit, constamment une neige, ce marché noir de l'enfance qui couvre doucement un périmètre, déborde et se calme derrière, toujours derrière un carreau, pour observer ce qu'ils font, au bout d'un temps, quand la parole et le rire se replient dans des soutes, du blanc, comme les camions qui transportent, comme la couleur dans la mémoire des vieux. Caro, tout est à vue, insaisie. Il y a dans ma voix un brouillard qui te prend, comme un écho de coussin dans le cœur. Je te parle et pourtant, cette buée, sauras-tu lire ce qu'il y a en vie entre toi et moi, ce qu'il y a de mort qui s'épuise à parler. Et le dernier. Et j'écris par cet empressement où je peux tout ralentir. Et si je me réfugie, c'est parmi vous, écoutez. Et j'écris pourquoi arrêter ? Rien ne passera jamais par les bons mots. J'écris pour donner de la noblesse à mes peurs. J'écris pour me persuader qu'il y a du monde dans la pièce d'à côté. J'écris pour faire venir le vide dans mes erreurs. J'écris pour me sentir chez moi, ailleurs. J'écris pour oser me donner ce temps. J'écris dans cet équilibre où ceux qui brisent élèvent. J'écris parce que tout ce que j'aimerais te dire ne passe jamais par les bons mots. J'écris pour ne faire entrer personne. Il y a ce qu'il tape comme une conviction et pas de commentaire s'il vous plaît, pas d'interruption. J'écris. J'écris par acharnement, par renoncement. Je ne sais pas trop quoi faire contre la saturation. La parade est là. Non ? J'écris sur un escalier, marche, après marche, doucement éclairée et puis toutes ces pièces. Toutes ces pièces. Le musée d'âme en demande d'histoire. Merci Florence. Est-ce que tu as envoyé à Antoine, il me tient en devant ? Oui, oui, oui. Parce qu'on en parlait l'autre jour. Il m'en a parlé qu'il aimait beaucoup. Ok. Est-ce qu'il t'avait envoyé ? Il ne t'a pas encore dit, je pense. Non. Voilà. Donc, sache que comme il n'est pas très connecté sur Internet pour l'instant, je le dis comme ça. Oui, oui, oui. Il ne se sent pas mal à l'aise vu qu'il vient de déménager donc il n'a pas encore intermédiaire. Oui, il m'a dit ça à la ferme. Voilà. À la ferme au fin fond des Ardennes. C'est ça. Pas au fin fond, mais il a passé la frontière des Ardennes, on va dire. Ok, ça marche. Emmerick, on va t'écouter. Merci d'abord. On voit Jérémy Tholomé qui... Oui, Jérémy. J'ai envie de commencer avec un texte qui n'est pas de moi, un petit programme un peu comme en exergue de Pizarnik. Alexandra Pizarnik est une Argentine qui s'est suicidée dans les années 70, qui est morte à 35 ans ou 36 ans, je ne sais pas très bien. Elle dit qu'elle ne sait rien de la peur de la mort, de l'amour. Elle dit qu'elle a peur de la mort, de l'amour. Elle dit que l'amour, c'est la mort, c'est la peur. Elle dit que la mort, c'est la peur, c'est l'amour. Elle dit qu'elle ne sait pas. Je vais enchaîner avec quelques extraits du recueil Force d'écrire et aimer, publié en 2017 chez L'Arbre à parole. À écrire et poser quelques mots qui affirment et vieillissent, il me semble que je ne sais jamais ce vers quoi je me tourne et qu'ainsi c'est bien. J'écris pour trouver, parfois pour lutter, m'endurcir peut-être ou me livrer, pour avancer un peu plus vers le fond de ma chair, ressentir, voire éprouver, mais rarement pour comprendre. J'écris pour accepter la blessure et pouvoir inventer d'autres silences et ainsi de garder, vous gardez, dans mon creux pour toujours. Je croyais qu'il fallait n'écrire que ce qu'on était sûr d'ignorer, l'inconnu, l'incertain. Et je croyais qu'on ne pouvait écrire comme aimer qu'à tout donner, clés, entrées, secrets et qu'à dire à son cœur de ne rien garder pour lui, de ne pas compter, surtout pas compter. Mais pourquoi faut-il que parfois les mots, comme l'amour, ne se posent qu'à côté, toujours à côté, rien n'y fait qui se perde ? J'aime ton corps en sommeil quand le plaisir qu'il renonce à défendre lui donne du poids et à force du temps. Il y a là ces parfums et l'odeur de ta peau qui se mêlent à ma peau, à ton sexe à plus de silence et puis tes yeux qui la nuit me disent de tenir tête à tes chairs et de chiner peau sur peau. J'aimerais que le sel de ces pores nous assoif et que le désir alors soit si fort que l'oubli seul puisse être menace. Tu m'as laissé hier encore à tes dentelles, à effeuiller, à goûter ton bouton, l'isolant de l'écrin, de l'ombre et des pétales. Tu m'as laissé le voir et le surprendre, le boire et le fêter du bout des lèvres, le temps que ces parfums traversent mon être, l'âme et ses essences pour y porter ta lumière. Et ce, bien avant que ton sexe n'abonde et n'éclate en sanglots en mille cris et que ton cul s'arc-boute et s'appuie, que puis-je te donner de mieux qui ne soigne ni moi ni mes manques ? Donne-moi le temps de coller des mots sur tes rêves, ceux qui servent. Vois dans mes yeux ton désir et le mien, dans mes mains mon amour et mes lèvres t'écrits. Lise-y des prières, un accord et goûte au goût des épices, des sucres et du sel, de la rosée, des pétales de fleurs au partage des fesses se détiennent, sans dans mes creux tes rondeurs, la moiteur élastique, le moelleux des boutons à éclore, entend craquer nos cloisons, les replis qui se pissent et se têtent et se poussent et qu'on boit bouffe et malmène et qu'on branle ou détaille, qu'on déguste comme un fruit qu'on éclate en été. Sois ce qui vient, le reste a déjà disparu. Le temps ne resserre aucun plat, jamais, à personne. Aussi les jours perdus sont-ils perdus pour toujours et alors il en reste. Préfère toujours ce qui brûle à ce qui brille, ce qu'on devine à ce qu'on sait ou qu'on voit ou que tu crois, à ce qu'ils disent et ce qu'ils croient. Préfère, je veux dire, choisis à chaque instant. Choisis. Voilà. Merci, Henrique. Tu veux nous lire encore un extrait de quelque chose ? Tout autre chose. un extrait des arbres penchés que j'ai publié il y a quelques jours sur les réseaux. Un arbre ne s'adonne qu'à une chose, une seule, peut-être essentielle, fixer la lumière. Mais il sait aussi donner du temps et regarder la pierre. Il sait bien que rien n'est plus corrosif et que rien n'abaisse autant une pierre que de n'être plus regardé. Sur quel ton ? Comment voulez-vous dire à un arbre ce n'est pas une fille pour toi ? Quand on sait que le silence brutal des oiseaux, quand on sait qu'une absence de rosée par hasard un matin déjà le terrorise. Pour entendre, il a besoin de comprendre, d'être avec, intime. Pensez-vous vraiment que les arbres puissent apprendre à marcher la nuit sans faire de bruit et être ainsi prêts mais fin prêts le jour du départ ? Un arbre n'a pas toujours en plus à donner des raisons de se taire ou de rester où il est, heureusement. Tu as su laisser la vie entrer en toi, s'accorder et te pénétrer de part en part. Tu l'as fait d'abord par le bas, par le ventre. Tu as choisi le centre et la terre et non le souffle des airs ou des autres. Tu m'as semblé ainsi fort et plus heureux. Peut-être aurais-je dû t'imiter ou du moins commencer par là. Voilà pour les arbres. Merci, Emric. Je t'en prie. Re-salut. Florence ? Merci, merci beaucoup. Pizarnik, en plus, vraiment une de mes poètes de chevet. Le premier que tu as dit sur la peur, la mort, l'amour, il est très beau. et Pizarnik dont pas mal de livres ont été réédités par Ypsilon, l'éditeur Ypsilon. C'est dans les livres chez Ypsilon qu'on vend le plus à la boutique, d'ailleurs, Pizarnik, depuis le début. Donc, voilà, pour les Bruxellois filés à la boutique pour refroidir de Pizarnik et les autres livres de Ypsilon aussi qu'on présente souvent. Ce que hier, Nadia a lisé Amélia Rosselli, une très belle poétesse italienne publiée aussi chez Ypsilon et Nadia va continuer de nous faire découvrir à mon avis d'autres livres peut-être chez Ypsilon dans les prochains jours parce qu'elle a pris goût maintenant à lire aussi en vidéo, Nadia, au début. Au début, c'est très désincarné en fait, mais nous vivons une période désincarnée finalement. Et en même temps, c'est un autre type d'incarnation parce que nous vivons dans nos corps, ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après, nous en avons plus de souvenirs ou l'intuition. Donc, qui sait comment cela se passe ? Là, le virtuel nous amène à autre chose encore, mais c'est un virtuel qui est concret. On avait beaucoup parlé de ça avec les sœurs Lombé dimanche, avec Julie et Lisette Lombé qui sont dans le slam, qui sont dans la performance et donc pour qui le manque de scène, tout comme pour les comédiens, est vraiment très dur à vivre pour le moment. Et comme j'ai souvent évoqué... Ah oui, parce que je ne peux pas ne pas lire quand même quand j'invite. Donc, je vais... Parce que je me suis promis quand même de ne jamais oublier de lire... Parce que c'est un travail que je me suis donné, vous voyez, un travail sur moi, que je me suis donné trois jours avant le confinement, c'est de lire au moins une fois par jour en direct des poèmes. Et en fait, j'ai redécouvert... Il y a des livres aussi que je n'avais pas lus complètement. Donc, ça m'a permis de lire et d'attraper mon retard de lecture. Il y a des livres comme Assez de Nikos Kazanzakis que je n'avais plus relus depuis très longtemps. Et ça a été une redécouverte que de lire ce texte. Bon là, il s'agit de La Ligne Blanche que j'ai montré hier. Déjà, c'est... Je vais montrer en plus gros plan. Donc, Florence va cesser de me voir quelques instants, elle va toujours m'entendre. Moi, je te vois toujours. Oui, moi aussi. Ah, tu me vois. Ah oui, c'est vrai que tu me vois dans le petit carré. de la Ligne Blanche qui doit être cassée. La Ligne Blanche avec très belle couverture, encore une fois, de Benjamin Monty pour cette collection IF. C'est 23 auteurs. Voilà, la liste se trouve en lien sur le site. Ce soir, je vais lire un petit texte d'une autrice ou auteure, autrice, autrice, qui habite Liège mais qui vient de Ouïe tout près d'Amé. C'est Julie Remacle dont on avait publié huit ans à la Voix Parole aussi. Écrire sur la Ligne Blanche, au début, ça ressemble à une bonne idée. Pas trop légère, spirituelle, limite radicale. On te dit Ligne Blanche et toi, tu penses Carte Blanche. Tu penses que c'est du tout cuit. Fingers in the nose. Tu penses farine, cocaïne, lait qu'on exprime. Tu penses autoroute, frontière, carré blanc dans The Square. Tu penses au type du foot à Bassoa, celui qui traçait les lignes blanches dont ton père t'a parlé mille fois. Malheureusement, tu n'as rien retenu, seulement que c'était un poème. Alors, tu pars sur la Coupe du Monde, Roland-Garros, les mondiaux d'athlétisme. Tu aimes bien aussi le Tour de France, alors tu cherches les lignes blanches dans le Tour de France. Toutes choses auxquelles on n'aura pas droit ces jours-ci. Tu te souviens du faux plafond qui craque, la motte que tu arraches au terrain, tes potes qui courent à poil dans la ville, standard champion. Du coup, c'est bien, tu médites quelque temps sur l'attraction. Après, tu penses à des verbes, franchir, traverser, frôler. Tu vas sur Pisco, le dictionnaire des synonymes. Puis, tu penses à n'importe quelle chanson de Radiohead. Tu imagines une scène du genre burlesque mais qui arrive, un petit cadeau laissé dans les toilettes, un Auguste qui se trompe de porte, un clown blanc qui rabat la planche, cinéma muet, piano en direct. Tu penses à ton roman que tu écris depuis trois ans et à Virginie Despentes qui écrit les siens en trois jours. Bouffe à l'œil tous les premiers mardis du mois en décidant du Goncourt. Tu penses Ligne claire, Marche blanche, Léon de Grêle et Gino Russo. Tu penses Ligne rouge, Ligne verte, Ligne jaune, Ligne noire, Ligne rose. Tu fatigues un peu. Du coup, tu penses au Barba Papa, à Tom Hanks et à Bertolt Brecht. Tu penses souvent à Bertolt Brecht. Tu penses à ta vie, le moment où il t'a semblé dépasser un truc, accéder au monde, passer la ligne blanche. Tu t'apprêtes alors à écrire, tu vas écrire, tu commences. Boum ! Le piège t'expose à la figure à l'instant où tu réalises que sur la ligne blanche, il n'y a aucun endroit où mettre les mots. C'est cocasse. Même si tu es un peu vexé, tu as failli te faire avoir. Heureusement que tu n'as rien écrit. Voilà, c'était Julie Romacle. Voilà, il y a dans ce recueil aussi des textes qui sont plus de la prose. Il y a même des nouvelles, des petites nouvelles, des petits contes. Donc, je continuerai dans les prochains jours à lire des extraits de tout cela. Et ici, je vais d'abord encore vous remercier tous les deux parce que je vous aime beaucoup. Vous êtes deux personnes que j'aime vraiment beaucoup. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et vous êtes deux poètes et poétesses que j'aime beaucoup aussi dans la finesse et la densité, la densité simple, profonde de votre écriture. Donc, j'invite vraiment les passionnés de poésie et au-delà à vous découvrir à travers la maintenant de toute façon et via votre écriture. Avant que je passe la vidéo, est-ce que Emmerick, tu auras encore un poème de Pizarnik à partager avec nous ? Non, je n'ai pas le recueil que j'ai appité. Il y avait une œuvre complète là. En fait, j'adore aussi. J'ai un tout petit poème de Scheng. Alors, il n'y a plus, il n'a pas besoin de le présenter. Le premier quatrain qui ouvre son... Nous avons bu tant de rosée en échange de notre sang que la terre cent fois brûlée nous c'est bon gré d'être vivant. Je mets bien, il faut que ça fait un peu ça colle à la période. Oui. Et donc, maintenant, je vais devoir interrompre. Je vais rester en communication, je vais te reprendre après. Florence, dire au revoir. Mais je vais devoir interrompre l'écran, donc tu ne vas plus nous entendre. Oui. parce que pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi dès le début, tu es sur Messenger en fait, vu qu'on n'a pas pu se connecter à Extreme Yard. Oui. Et je vais devoir partager donc l'écran de la vidéo. Alors, comme j'ai beaucoup parlé du festival que nous avons fait au Liban, parce qu'en fait, il y a le festival qui se passe à Bruxelles, qui est l'événement principal annuel chez Maestrom. Le prochain d'ailleurs est reporté au mois d'octobre. On verra sous quelle formule. C'est un véritable champ de la transition d'ailleurs qui doit avoir lieu sur trois ans. Ça, c'est le plan. Le champ de la transition, c'est trois ans. Déjà, le premier est tout à fait secoué. Le premier du trio. Voilà, cette fois, comme je disais avec les amis, on a été très forts. Comme j'ai souvent dit que le festival avait des effets sur la vie réelle, là, on a l'impression qu'on a un peu débordé dans les effets que le festival pouvait. avoir. Mais on avait fait aussi entre 2009 et 2011 plusieurs expériences à l'étranger. Nous avions été à Pise, nous avions été au Liban, à Beyrouth surtout, et au nord du Liban. Nous avions été aussi au Québec, deux fois, en 2009 et 2010. Et nous avions été aussi à New York. Et donc là, de temps en temps, je vais remontrer des vidéos de ces époques-là, de New York et du FIS, parce que les vidéos étaient bien faites, bien foutues, par Gaëtan Saint-Rémy, filmées par Yacine Serguini. Donc, tu pourras suivre cela ensuite sur Facebook. Oui. Peut-être en faisant attention au son, si tu devais l'écouter en même temps que nous, sinon ça va perturber. Sinon, tu verras par après. Je vais passer... Je te reprends après, Florence. Ah, je vais repartager maintenant un nouvel écran. Vous voyez ? Et je vais lancer... On va lancer ce que j'ai lu l'autre soir, Antoine Waters et Damien Spleters. Et je vais donc vous faire découvrir ce tout, tout jeune poète de l'époque, qui est encore jeune aujourd'hui, même s'il n'est pas pas de trois enfants. On va écouter Damien Spleters. Le nom du passage est rupture, est moyen de mettre en rapport les choses. Mon axe, rupture, mon axe, c'est brèche, témoin, mon axe, nous, comme énigmes assolubles, nous, forçons, révélations, comme étrangers, révèlent, intimes, nous, allons brûler, langue, mystère, pour connaître différence entre nos sources, entre nos sources, et nous, sommes de la marge, connaître marge, c'est connaître limites, c'est connaître passage, c'est connaître les sens, c'est sans rupture, les croisements de tous les chemins où l'on passe, on connaît les limites, pas leur forme, pas leur force, ce sont les arcs bandés du silence où la voix qui viendra, viendra, la voix avouquera le feu. Tu sais, celui qui voit le feu s'éteindre sait que le feu n'est pas éteint car il faut un feu pour voir le feu qui s'éteint, il faut un jour pour écrire la chute du jour et mes os, compter le soleil, un père des symboles du poème, ceux qui ont rendu l'âme bien avant de mourir ne devraient pas s'y risquer parce que compter sur le rythme et compter le rythme, ce n'est pas, 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 ces reconnaissances de l'élévation et de l'abaissement, de l'élan, de la chute, de la marche, de la voix, de la manifestation, du travail, de la main qui travaille, la rupture, pour travailler le lien et l'homme ne verra pas la fin de l'homme, tu sais, son dernier souffle attit ses propres braises, le feu ne verra pas la fin du feu, tu sais, il vous brête ses serments, là, il dit tellement le nom que le nom, le nom, le nom, tu vois, il passe le méridien de la nuit qui viendra, il rythme et va et va, le temps partage, voie notre joie, partage le feu, compte le temps, le temps partage le feu, il dit tellement le nom que le nom, le nom, le nom, tu vois, il passe le méridien de la nuit qui viendra, il passe une limite, la croix, la croix, la signe, le signe de la voix, au milieu du centre, rupture, vous prête ses serments, tu sais, l'esprit, le marre, ce qu'il dit, et la mémoire qu'il dit, dans le ventre qu'il dit, là où gisent les formules, tu sais, passer les méridiens de la nuit qui viendra, à travers le feu, les mangeurs de Dieu ont leurs épiphanies, le feu, tu sais, le feu partage le temps, partage le feu, qui compte la sonorité noire, et relève de la force, aux yeux, sans trop connaître la force, et trouve les nœuds, où sont les nœuds, où saignent les nœuds, les nœuds, il dit, il dit, il dit, lit dans le sang, géographie funéraire du feu, dans le feu précipité, va carmer le centre, le centre est partout, où est le centre, le nom du passage, le nom du passage, le feu partage le temps, partage le feu, il dit tellement le nom, que le nom, le nom, tu vois, il passe les méridiens de la nuit, qui viendra à la lèvre, mêlée, dépaisée, au vex, se connaît, les noms premiers qui frappaient, par le ventre, qui, sa patience, des nœuds qui prient, par le blasphème, nom de Dieu, le serment, nom de Dieu, qui trace le combat, nom de Dieu, le genou, nom de Dieu, la prière et la mer, nom de Dieu, l'appeler dans la concentration, nom de Dieu, attend, descend, franchir la limite, en jetant le sort, tracer le premier sillon, qui protège ceux, en qui, se développe le secret, qui, véritablement, vivant, ce qui porte en soi, sa propre fin, qui connaît, les noms premiers, dans la mire, telle étoile de la nuit, au-delà de la fin, derrière la limite, de l'horizon, où les extrêmes, se rejoignent, aux origines, et aux confins, il y a, le nom premier, posé, le mot, monnaie, dans la bouche du mort, le mot, le fache, la frontière, le passeur, connaît, le nom du passage, le nom du passage, le feu, partage, le temps, partage, le feu, il dit tellement, le nom, que le nom, le nom, le nom, tu vois, il passe le méridien de la nuit, qui viendra, qui viendra, le feu, partage, le temps, partage, le feu, le feu, il dit tellement, le nom, que le nom, le nom, le nom, tu vois, il passe le méridien de la nuit, qui viendra, le feu, partage, le temps, partage le feu, il dit tellement le nom le nom que le nom tu vois il passe le méridien de l'année qui viendra à le feu partage le temps, partage le feu il dit tellement le nom, le nom, le nom que le nom tu vois il passe le méridien de la nuit qui viendra à le feu, partage le temps compte, 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 compte et connaît le mot de passe le nom du passage quelle performance tu as entendu en plus moi j'ai entendu c'était drôle j'imaginais les images par rapport au début de parole on va repartager l'écran pour revoir nous sommes en direct sur David Giannani Channel sur cette série nous en sommes à la 65ème je ne sais pas ce qui est en train de s'enchaîner au-delà du confinement c'est la chaîne YouTube qui continue toute seule on était dans une mise en abîme complète la technologie c'est cela aussi je profite je voyais que Roxane Claudia Lajoie nous écrivait je n'oublie pas Roxane il me semble que tu avais aussi proposer de pouvoir être une des invités je n'oublie pas donc réécris-moi plus tard pour qu'on s'arrange et dans les prochains jours donc je verrai aussi je recevrai les deux prochains que je vais fixer c'est Bruno Jeuneste qui est le directeur entre du festival le sémaphore et la maison de la poésie de Quimperlé et Laurent Doucet donc ce n'est pas Bruno Doucet mais Laurent Doucet qui est quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout le frère de Bruno Doucet et Laurent Doucet est entre autres l'un des responsables de la maison Breton dans le Lot je crois quelqu'un un grand membre du surréalisme actuel et qui va nous lire des extraits et nous parler un peu de son travail aussi parce que j'essaye aussi comme on l'avait fait parler aussi un petit peu les gens comme Ludivine Joanneau Mélanie Godin et Marcello de leur travail de promoteur de poésie on va aussi faire travailler ceux qui écrivent mais ceux aussi qui sont dans l'action de promotion en tant que responsable d'institution voilà je vous remercie merci à vous et je vous dis je vais vous montrer voilà salut Emric et on s'appelle bientôt pour le reste parce qu'on va faire un livre ensemble de nouveau avec Emric à l'automne tu peux nous en dire un tout petit mot de ce livre devenir chemin c'est le titre je suis très content on a mis du temps à le trouver oui je suis très content non parce que voilà je continue à travailler dans ma veine je creuse mon sillon je travaille je creuse toujours au même endroit j'essaye de faire des choses différentes à chaque fois ou des angles différents et Florence voilà donc il y a ce nouveau texte qui nous est arrivé et qui donc verra peut-être le jour en 2021 lors du premier déconfinement complet on l'espère on sait pas donc comme on sait rien on avance comme on peut donc soyons toute cette époque nous invite à beaucoup beaucoup de patience de tempérance d'ailleurs c'est le 14ème festival qui est en cours encore on a commencé quand même au mois de mai avec des vidéos et finalement quand j'ai commencé à faire des vidéos avec plusieurs personnes je me suis retrouvé à devoir inviter beaucoup des poètes qui étaient prévus pour le festival c'était un peu inconscient et puis je m'en suis rendu compte quand même et voilà il y a d'ailleurs un entretien avec Serge Paye que je conseille de voir ou revoir qui était assez fabuleux d'ailleurs et voilà je vous remercie je vous souhaite une très belle soirée à bon appétit à toi aussi vous aussi et à bientôt à bientôt ciao ciao bye